Animalia, nos amis des animaux est un grand plaisir à ce que vous êtes encore une fois dans l'émission. Aujourd'hui, nous avons le programme de l'équipe, nous avons le programme d'Alvin et de l'équipe, nous avons le programme de Rouben et de la nouvelle race. Nous avons plein de conseils de savoir comment nous ne pouvons pas connaître quand vous êtes un peu de famille et votre père de maman et tout petit. Nous avons le programme de Animalia, nos amis des animaux, Stay Tight, émission commencée. Sous-titrage ST' 501 Donc pour la deuxième fois de la nouvelle émission, Animalia, nos amis des animaux, nous pouvons accueillir Alvin. Alvin, bonjour. Bonjour. Donc d'abord, merci de participer à l'émission et ensuite pour ceux qui prennent l'émission la première fois, donc mon cher voudrait te dire à nous, c'est qui Alvin et c'est qui la meute de Zion. Ok, donc Alvin c'est un simple humain qui comprend les chiens et la meute de Zion, par contre, ça c'est quelque chose. Au fait, on est en ONG qui retire les chiens blessés du chemin, les chiens mal traités, un peu partout. On les retraite, on les redresse et on les met en adoption. Cadeau, c'est off charge, il n'y a pas de prix du tout. S'il y a des personnes qui souhaitent nous faire des donations, ben on prend, mais sinon nous on ne prend, on ne demande pas, c'est tout cadeau. On fait le maximum pour le chien. D'accord. Et d'après ce qu'ils te montraient, nous aussi là, tu fais aussi un peu de training, d'obéissance. Obéissance plutôt, je suis plutôt réhabiliteur et je ne travaille plus beaucoup sur éducateur, donc obéissance. Obéissance. De Zion, c'est un ONG qui est spécialisé dans récupérer un toutou, faire fostering, donc trouver un lacasse, soins les autres si besoin est, et ensuite aussi éduquer les chiens. Donc est-ce qu'il t'a offert un cours de dressage? Donc, moi j'ai mon cours de dressage qui m'a donné en groupe pour travailler la socialisation avec tous les chiens les samedis, tout près de la montagne de Trois-Mamelles. D'accord. Et sinon, après, s'il y a des cas où il y a des chiens où ils sont vraiment agressifs ou vraiment anxieux, stressés, ces chiens-là, je vais voir chez la personne pour faire le traîner. On fait au maximum d'aider les chiens pour les retirer. Ok. Notre time vine avec toi, l'équipe, peut-être que tu n'as pas pris un domaine, ne commence pas là. Je suis Vélène, donc je suis assistant handler d'Alvin depuis quelques temps, et j'ai participé au dernier show, Hummer, avec mon Labrador, meilleure race de Labrador, il a gagné son premier prix. Meilleur Labrador. Félicitations, félicitations. Et là, comment il s'appelle Bacar, on vient de le récupérer, donc là, on essaie d'entraîner un peu l'obéissance. Ok. Et nous connaissons Amstaff et a une mauvaise réputation, Maurice. Tu pensais qu'Amstaff, c'est une mauvaise race ? Non, non, pas du tout. En fait, tous les chiens, ils sont bons. Ça dépend du upbringing, comment ça a été emmené, est-ce qu'ils sont attachés sur le balcon, par exemple. Mais par contre, lui, il est bien, il est à l'aise, tu vois, il est à l'aise. Parfaitement à l'aise avec les autres chiens ? Même les Amstaff, bon chien. Ok, top. Et toi, tu es ? Bonjour, moi, je suis Ruben, Ruben Péroumane, donc mon chien c'est Lucky. Lui, il a posé au dernier doc show, lui aussi, et il était dans la catégorie mauritien. Ok. Il est devenu troisième, il est sorti troisième dans le canto de beauté, mais il a eu excellent dans la certification CSAU. Donc Lucky, il passe sur CSAU ? Oui. Extraordinaire. Avec l'excellence, et ça, je remercie Alvin, parce que depuis quatre mois, nous le training, et moi aussi, avec moi, Vélène, nous apprentissons, mais nous n'extra grandis avec ça. Moi, mon cas, je n'extra grandis, je n'apprends pas beaucoup avec mon tuto, et je continue à apprendre à moi-même. Ok. De toute façon, nous, nous, pourrons avec Alvin, c'est le cas du Lucky, parce qu'il me le casse une légende, une mythe, qui l'iscien, qui nous appelle Roquet, Kouillon. L'iscien Roquet, pas Kouillon. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, parce que moi aussi, au début, je me suis dit que la première fois que j'ai fait la vie, j'ai dit non, mais mon tuto, comment nous disons dans mon langage de l'iscien, Bator ? Oui, oui, oui. Mais, je me suis dit, Bator, mais je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, Bator, pas Kouillon, qui me suis dit, moi, non, tout l'iscien, je me suis dit, donc, je me suis un peu étonné, mais la première fois que j'allais, je me suis extra-apprécié, parce que mon l'iscien, c'est complètement, c'est 180 degrés, c'est 111 mètres. Il y a une petite diction en anglais qui dit, « Too old a dog to teach new tricks », et je pense que Alvin et tant d'autres peuvent me montrer qu'il est une fausse dicton. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de race. Allez, nous continuons, on a continué à être dans les autres du monde de l'équipe, toi, comment tu t'appelles ? Cindy. Cindy, ça fait combien de temps que tu es avec la meute ? Avec, depuis janvier. Depuis janvier. Et qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre la meute de Zion, et s'il y a une raison particulière ? Parce que j'ai trouvé des chiens sur la plage une fois, et je ne savais pas quoi faire avec eux, j'ai contacté la meute de Zion, je trouve leur travail formidable, et du coup, j'ai proposé de rejoindre. Et tu penses peut-être qu'on devrait avoir d'autres Alvin et d'autres meutes de Zion ? Beaucoup plus, beaucoup plus. Ok, d'accord. Et comment s'appelle ton chien ? Elle s'appelle Foxy, elle a 8 ans. Elle est d'une race particulière ou bien ? C'est un berger australien. Un berger australien. Elle vient de Suisse avec moi. Tu l'as emmené de Suisse ? D'accord. Et pourquoi un berger australien ? Parce que j'aime bien cette race, c'est une race qui travaille très bien aussi. Ok. J'ai fait de l'agilité avec elle. D'accord. Donc j'aimais bien. Ok. Elle a les yeux bicolores ou bien elle sépare, donc les deux yeux marrons ce berger-là ? Ok. Ok, d'accord. Allez, et on termine par toi ? Alors moi c'est Kérina. D'accord. Donc depuis combien de temps la meute ? Officiellement depuis pas trop longtemps. Ok. Mais on a toujours soutenu Alvin. Mais pourquoi ? Pourquoi rejoindre la meute ? Ben parce que j'adore le travail qu'ils font. Ok. Et je veux bien le soutenir, parce que ça fait longtemps qu'ils rêvent de faire ça. D'accord. Et donc je peux lui donner un coup de main et j'adore les animaux. Et c'est ton chien aussi ? Non, c'est leur chien, oui. C'est leur chien, oui. Oui, qu'ils ont... Donc quand tu viens, tu travailles avec tous les chiens qu'il y a ? D'accord, parfait. Et moi je vois qu'il y a quelque chose qui me frappe parmi vous, c'est que vous êtes tous des jeunes. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à intégrer un organisme comme la meute de Zion et qui fait que de prendre soin des chiens errants, des chiens qui sont souvent très mal en point et de les éduquer ? Ben en fait comme elle a dit, c'est pas un mot pour les chiens. D'accord. Comme il y a Maurice, il n'y a pas beaucoup, donc on fait le maximum pour les aider. Merci à l'équipe. Donc nous retournons vers Alvin. Donc Alvin, je voudrais te cause moi un peu de Lucky. Donc d'abord, Lucky apparemment une sorte de premier dans un concours d'obéissance et il passe ce CSAU qu'il appelle le SAU. Le SAU, c'est le brevet d'obéissance de base qui a été établi par la France. Donc c'est CSAU connu comme le SAU. Donc est-ce qu'il a d'abord passé le SAU ? Bon, déjà au fait, je vais prendre Lucky depuis la base. Lucky c'est un chien que le propriétaire Ruben a adopté avec nous. Mais il y a un an et demi de ceux-là. Il faut que sinon, un an et demi de ceux-là. Et de là, bon, il est revenu nous voir après. D'accord. Et comme beaucoup de personnes, ils croyaient qu'un batteur, ça ne s'entraîne pas. Mais un batteur a entraîné ça. C'est un chien qui a l'esprit. Et forcément, il y en a plusieurs à l'esprit parce qu'il y a un batteur. Donc il y a un mix et il n'est pas assimilé. Donc plus beaucoup de patience nous prend les chiens là, plus les chiens n'ont pas envie de travail. Pareil comme moi, nous, ils représentent aussi cette bouillon de culture. Donc comme moi, j'ai un plaisir de s'en dormir moi. Moi, je suppose, peut-être beaucoup d'entre nous pareil. Donc le chien Mangrel, lui, aussi pareil. Même ça fait en nous. Tout à fait mon richien. Tout à fait mon richien. Donc un vrai métisse. Exactement. C'est un petit bout de blanc. Ok. Alors, là, le king commence sur l'entraînement ? Le king commence sur l'entraînement. Et quand il commence l'entraînement, bon, le premier jour, c'était un désastre pour le propriétaire, plutôt. Bon, même pour le chien aussi. Et il a failli maudre le propriétaire le premier jour parce qu'il ne se laissait pas contrôler. Et après le premier jour, après l'intensité du travail, donc le chien a eu son sport, sa discipline et ses affections, bien sûr. Donc le chien a commencé à se balancer et a commencé à suivre le propriétaire un peu plus. D'accord. Donc du coup, au niveau du XO, pour la compétition qui vient tout juste de passer, le king a performé, donc il a eu un excellent, jugeé par, bon, j'ai oublié le nom du juge, mais... Un juge étranger, en tout cas, un juge qualifié. Exactement, un juge qualifié, donc qui qualifie notre maurichien en tant qu'un excellent OXO, qui est forcément très joli pour le king et Ruben. C'est ce que je suis très bien. Donc, vous êtes sa petit toutou, qui probablement, tu pourras le finis, euthanasier quelque part d'un chenille à pour lui. Zodizou, il ne reconnu pas un juge étranger comme excellent en obéissance. Et c'est toi qui n'aurai quitté un toutou, n'as-tu pas ? Au fait, c'est un nouveau membre qui se met un poste au Instagram, et l'alarmement trouve ça, je m'ai contacté lui, et je viens quitter, pareil que moi, Alvin Indien, tout frais, il n'y a aucun pour payer, moi, je n'ai pas besoin de payer, mais je n'ai pas besoin de payer, mais je n'ai pas besoin de payer pour signer, je n'ai pas besoin de payer, bien sûr, c'est quoi qu'il peut être, et je suis d'accord, donc après un an et demi, je me suis résolée d'Alvin, mais je n'ai pas besoin d'Alvin, mais je n'ai pas besoin d'un autre gars. Et toi, tu n'as aucune idée qui te tutou, et tu n'as une intelligence bien faute ? Non, moi, tu m'as même, pareil que moi, nous prenons bateau, comment est le bateau, nous traiter les chiens de maison, comment est-ce que nous... Bata, bateau est égal, bête, entre guillemets. Entre guillemets, mais c'est vraiment faute, parce qu'il est barnitien, et il y a une expression qui dit, nous mène une vie de chien, mais tout le temps me dis, moi, tu faisais, moi, on ne va pas le faire, mais au fait, c'est barnitien, c'est le même de happiest, qui vit de chien. Happiest being. Ouais, parce que je n'ai aucun souci, donc je suis rapide de se mettre à la tête, mais moi, je vais apprendre ça avec lui, comment vivre dans le moment, parce que lui, dans le présent, comment tu peux être là, ou qu'il n'y a pas créé à lui, le next moment, il ne finit, 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 il ne finit. Et là, tu confirmes, avec un peu d'obéissance, un peu de training, avec l'aide d'Alvin, donc, tu vivais une vie parfaitement harmonieuse, avec toi du chien ? C'est une autre complicité qu'il n'y a pas de cela du tout, il ne peut même pas écouter moi, il ne peut même pas écouter moi, mais grâce à ce training, il commence à suivre moi, il commence à écouter, même dans la maison, il ne peut pas se mettre un peu partout, mais c'est un arrêté, mais c'est ça qu'il ne va prendre. Donc, Alvin, nous retournons vers Alvin, donc, est-ce que le training d'un chien mauricien, un chien local, il diffère d'un chien de race ? Bon, comme on dit, il y a un chien qui est plus têté, mais s'il donne l'amour et la patience de le faire, non, il paraît comme tout le monde, les autres chiens. Bon, un berger allemand, il suffit pour faire un travail là, un rôtre, ça n'est pas spécifié, mais un bateau tout le monde dans les potes qui demandent qu'ils ont envie, par rapport à ce format physique. Donc, nous redire, encore une fois, que ce soit un chien local, roqué, donc, demi-battor, incorbattor, semi-battor, 100% chien de race avec pédigree prestigieux, tous les chiens peuvent être éduqués. Tous, sans exception. À part si le chien est mentalement disturble, qu'on doit lui donner des médicaments pour qu'il soit guéri. Non, tous les chiens. Tous les chiens, sans exception, peut-être entraîner. Peu importe quel âge, le chien est là, c'est un animal qui vit sur le moment. Donc, si un chien est agressif, il faudra que le leader, donc la personne qui le nourrit, prenne tout de suite le devant, prend le chien et le fait comprendre. Voilà. À côté d'aujourd'hui, à vie, ça va changer. OK. Voilà. Et moi, je voudrais aussi, peut-être, de cause des trois timolos, l'autre aspect de Zion, qui n'est pas le training, mais qui est le côté, donc, ramasser des chiens errants, fostering, etc. Donc, il y a une bonne raison qui peut-être, quand ça demande à la pédale, il y a une zone de la meute, c'est qu'il y a une troupe ça à Maurice. Donc, le problème des chiens errants, il est toujours très pointu, très vivace à Maurice. Quand on peut venir, il y a une troupe en zimax, il y a même à quel point on s'est fait osseler et attaquer par des chiens errants. où, pour moi, ce n'est pas vraiment des chiens errants, c'est des chiens qui nourrissent pas des gens, mais qui le propriétaire, il ne s'est pas pécrasse la tête en zut. Donc, et nous trouvons même des chiens qui a une peine en mauve, donc, et qui a rempli la gale. Le problème des chiens errants lie extraordinaire à Maurice et il y a beaucoup d'ONG, dont la meute de Zion, pour faire un gros travail. Explique-nous ton travail, explique-nous comment le public qui pégait de toi, qui n'a pas donné un coup de mai. Bon, la meute de Zion est composée de 15 personnes. On est assez une grande équipe, on travaille effectivement comme une meute. qu'on fonctionne ensemble, on travaille ensemble, on est là, comme prévu, pour retirer tous les chiens du chemin. Et, bon, comment on nous connaît ? Bon, beaucoup de gens ne connaissent pas ça, je n'ai pas au courant, parce que je trouve 10, pas ici, 5, pas ici. Dans Maurice, il y en a 300 000 plus de chiens errants qui sont blessés, malades, maltraités, mal nourris sur le chemin. Donc, il n'y a pas une grande affaire. Je prends les chiens, je stérilise, il n'y a pas bourré, il n'y a pas un type de chi. Et les chiens qui ramènent à 12 chiens dans l'espace d'un an, on s'accueillit sur le chemin de l'autre. Je stérilise, c'est 12 chiens, voire même 24 chiens qui diminuent pour 1 chiens. Donc, ça travaille qui nous fait là, on a une équipe qui est soudée, qui est 24, 7 ans au moins. Faussément, quelque part, je veux dire, le côté d'amour, tendresse, l'équipe, le support de l'équipe, nous parlons avec ça côté là. Mais, bon, après, nous, on peut monter un shelter qui est effectivement près de la montagne de Trois-Mamelles. Et ce shelter-là sera monté pour, effectivement, rescue, foster, then put on adoption. De là, nous, ce qui nous met en phase, ce n'est pas ce qui se tire les chiens. Il y a beaucoup de gens qui tirent les chiens aujourd'hui, Madame Maurice. Il y a beaucoup de gens qui tirent, qui donnent des cadeaux. Ce n'est pas qu'il nous a besoin de les winners, de prendre les chiens. Au moins, tu as la case. Nous ne connaissons pas comment les traiter les chiens là, ce n'est pas les chiens qui ne sont pas enchaînés pendant 16 ans sur la vie. Nous, nous, on est sure qu'ils nous viennent que du monde est sur la cour clôturée, les chiens là n'ont pas pour enchaînés. Si ils ne sont pas enchaînés, c'est quand ils sont en l'est, ils peuvent marcher avec ce propriétaire. Donc, définitivement, tout le monde qui a adopté les chiens, nous, 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 on va faire un mois d'entraînement pour que la personne qui adopte le chien sache exactement où se situer entre lui et son chien. C'est ça le but. Ce n'est pas qu'ils donnent les chiens là, les chiens là, vous apprennez, ils font ce qu'il y a envie. C'est donner les chiens là et donner l'éducation derrière. Comment nourrir les chiens? Parfois, moi, je suis un chien grand matin, je fournis les mains et je suis un homme, je fais ce qu'il y a envie, il devient tout pour les voisins, il apporte tout du monde, il reviendra tout à la cour. C'est ce qui est beaucoup fait, malheureusement. C'est ce qu'il m'a risqué. C'est ce qu'il m'a dit là-dedans, je passe là-dedans. Avant, je suis un dog trainer, un petit batteur, il y a un champion, je vous le dis, il y a un BG avec moi qui a trouvé le travail à moi. C'est un BG là, c'est un chien, un chien très agressif, il fait une mauvaise propriété, il fait tout le monde, il prend le travail, le retraite, il s'en laisse, il est à côté de moi, il ne passe pas mes chiens et ils rendent le chemin. C'est juste ça, prendre le temps, passer un moment avec ce petit chien, 15 minutes d'entraînement et il y a un sport. Allez, 15 minutes d'entraînement, 45 minutes de sport et beaucoup d'affection. Donc Alvin, c'est ce qui peut dire moi, Marie intéressant, je ne peux pas dire, nous devons être un vrai l'engagement, le mari intéressant parce qu'il y donne l'espoir. Il y donne l'espoir pour les gens qui prennent tout tout, qui peut-être, ce que la ville vient de me sortir et je peux abandonner tout tout, c'est tout tout, faire tout tout, il y a l'espoir. Donc quand nous prenons ce qui te peut faire, toi et ta équipe, moi c'est certain qui prenne beaucoup de gens qui peuvent vivre et qui peuvent gagner le contact, et qui peuvent gagner le travail qu'ils peuvent faire. comment nous pouvons nous rejoindre ? Bon, si tu veux rencontrer moi, normalement, comme je disais, c'est au pied de Montaigne-Tran, on m'a mêle tous les samedis entre 10h30 à 14h, je suis là-bas, je donne de l'entraînement. Et à savoir, normalement, je reste là-bas même, je reste dans la forêt pendant 8 mois pour apprendre... Un peu comme des bois. Exactement, c'est... Je reste pendant 8 mois dans les bois pour me récit apprendre la mentalité. C'est un manque de connaissance dans le pays, dans les îles. Il y a des personnes qui forment pour vivre en train, si tu as vu, prends le coup, tu as besoin de quitter pays et aller. Donc, ici, je n'ai pas eu le choix pour apprendre les autres places, pour moi, de finances, donc, on préfère pas, à ce moment, apprendre à la durée. À la durée. je me disais, c'est une émission qui est en vie capable de toi, que ce soit pour training, pour fostering, que nous capable de toi ? Bon, le 27-28 octobre, nous avons un dog show, un salon des animaux au collège de Sainte-Mérie, à Rosil, et nous retrouvons là-bas pour nous avoir beaucoup de chiens. Donc, vous êtes un stand là-bas, vous êtes ? Oui, nous avons un stand là-bas et aussi, il y a beaucoup d'animaux, donc, je conseille de venir en groupe, prendre nos enfants, camarades, voisins, voisines, venir là-bas, apprécier un peu les moments avec les animaux. Est-ce que tu peux pas dire à un spectateur si nous vous trouvez ou à qui là-bas ? L'un qui vous sent, 100% là-bas, pour une hummel là-bas, Indy, tous ceux que vous êtes qui nous trouvés ici, c'est tout pour présent. toi, ton équipe, et que bonnes animaux pour en France au salon des animaux 27 et 28 octobre ? Exactement, à 100% on serait là-bas. Alvin, merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi, à toute votre équipe, aux chiens, à Lucky, le premier chien mauricien local roqué qui te dit, il n'y a pas pour quoi faire un an, il y a une kinvin, le premier chien local à passer son brevet d'obéissance par un juge FCI. Donc, l'émission du Pétière à sa fin, Animalia, nos amis des animaux, Péprends fin, et nous espérons de vous retrouver la semaine prochaine. Et sur ce, sur cette photo de groupe de la meute des aïens, donc nous disons au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501